Les livreurs de New York vont toucher jusqu'à 29,93$ de l'heure. C'est assez hallucinant quand on connaît la situation qu'il y a en France parce qu'ici, on est loin de toucher ça. Il n'y a pas à dire, ils sont dans le futur. Bref, c'est Vanimavit, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va analyser la situation des livreurs de New York. Je vous emmène donc aux Etats-Unis et plus précisément à New York dans la ville qui a mis en place quelque chose d'assez extraordinaire à savoir le revenu horaire pour les livreurs de repas. Alors avant de rentrer dans le détail, il faut que l'on parle du contexte qui est bien différent de celui que nous connaissons ici en France. Bon déjà, à New York, il y a juste 60,000 à livrer tous les jours des repas. C'est énorme. Il faut savoir qu'en France, avec Uber Eats, nous sommes environ entre 70,000 et 75,000 livreurs. C'est assez dingue parce qu'en fait, on a presque autant de livreurs à New York que du livreur Uber Eats ici en France. Deuxième élément à prendre en compte, ce sont les pourboires puisqu'ici, les pourboires sont quasi inexistants. On en a quand même très, très peu, il faut bien le reconnaître. Là-bas, les pourboires sont une source de revenus à part entière. Il faut savoir que les pourboires, ça va jusqu'à 20 à 25% de l'addition, ce qui est quand même énorme. Comme je vous le disais, c'est un élément qui n'est pas négligé. C'est aussi la raison pour laquelle aux Etats-Unis, il y a ce mouvement no tip, no trip dont j'avais déjà parlé dans une vidéo courte qui consiste pour les livreurs à refuser toutes les commandes qui ne présentent pas de pourboires. Que les prix de base sont tellement bas, l'argent qu'ils gagneraient servirait à peine à rembourser l'essence nécessaire. C'est assez hallucinant. C'est la raison pour laquelle, eh bien, tous les soirs, il y a des milliers de commandes qui resteront là, qui ne seront jamais livrées. Dernier point, les habitants de la ville de New York sont très friands de livraison de repas, plus qu'en France, même si en France, on y vient petit à petit avec un certain temps de retard, bon, vous me direz, comme dans beaucoup d'autres domaines. À New York, comme à Paris, il y a régulièrement des mouvements de manifestation de la part des livreurs qui estiment ne pas être suffisamment payés. La mairie de New York a donc décidé d'étudier la situation et elle a finalement livré son verdict. Les livreurs de repas doivent être payés 17,96$ de l'heure. Ce revenu étant en plus indexé sur l'inflation, il atteindra 19,96$ en 2025. Rien à voir avec ce que nous avons ici, puisqu'ici, justement, l'inflation augmente, la tarification, elle, diminue. Il faut savoir que c'est une grande première, non seulement à New York, mais aussi pour l'Uberisation, en particulier pour les livreurs à vélo. Par conséquent, on se dit que les Deliveristas seraient très contents de cette situation. En réalité, pas forcément. Alors Deliveristas, c'est parce qu'en fait, à New York, l'immense majorité des livreurs de repas sont en fait issus des pays d'Amérique latine. Vous imaginez bien que les plateformes ne se sont pas laissées faire. Il y en a trois principales qui ont décidé d'attaquer en justice cette prise de décision. Il s'agit de Grubhub, de l'incontournable Uber Eats et du géant américain, Dordash. Dordash qui, aux Etats-Unis, possèdent 60% du marché contre seulement 25% pour Uber Eats. Le verdict final a été rendu il y a quelques mois. Ces trois entreprises ont finalement échoué dans leur tentative de bloquer la mise en place d'un salaire minimum pour les livreurs. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, mais en fait, vous allez voir que pas forcément. Bon, déjà, la première chose, c'est que les clients vont gueuler. Qui dit augmentation des rémunérations dit forcément répercussions auprès des clients. Je rappelle qu'à la base, ces plateformes-là ne sont toujours pas rentables. C'est-à-dire que ces plateformes valent plusieurs millions sur les marchés, mais en fait, elles n'ont jamais trouvé la rentabilité. En France, c'est pareil. Deliveroo et Uber Eats se sont engagés à être rentables à partir de 2024. C'est aussi pour ça qu'on a des tarifications qui sont hallucinantes. Forcément, ça met à mal le modèle économique de l'entreprise. Donc, cette augmentation des frais, il va falloir la répercuter. Donc, elles vont peut-être le répercuter auprès des restaurants. Je n'y crois pas forcément. Auprès des livreurs, elles ne peuvent du coup plus rien faire. Ce sera forcément une répercussion pour les clients. Pour l'instant, ces plateformes ne sont pas très gourmandes puisqu'elles ne rajoutent que 2 dollars par commande. compréhensif et d'autres, pas du tout. On voit fleurir un certain nombre d'insultes, notamment sur les réseaux sociaux. Parce qu'à terme, la mairie de New York a calculé la répercussion auprès des clients et cette répercussion atteindrait 5,18 dollars par commande. Moi, je vous dis que ça va piquer. Ça va piquer. Bon, vous me direz, là, ce sont les clients qui vont prendre, mais en réalité, en France, ce sont les livreurs qui prennent. Donc, forcément, étant moi-même livreur et pas du tout consommateur, ça va plutôt dans mon sens. Mais donc, si ça coûte plus cher pour les clients, peut-être que ceux-ci vont moins commander. Quel sera donc l'impact sur le volume de commande ? Et là aussi, ce n'est pas évident puisque les plateformes ont besoin d'un certain volume de commande pour être un minimum rentable, du moins pour exister. Prenons l'exemple de la France. En hiver, les tarifications sont toujours un peu plus élevées qu'en été. Parce qu'en hiver, il y a beaucoup plus de commandes. Comme en été, il y a très, très peu de commandes et qu'elles ont des frais fixes très importants, notamment avec les frais informatiques, les frais publicitaires, les frais marketing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le PSG sponsorise les millionnaires du PSG. Uber Eats sponsorise l'Olympique de Marseille, la Ligue 1, etc. Donc, tout ça, ça coûte très, très cher. Ce sont des frais qui sont quelque part fixes. Et donc, l'été, les plateformes sont obligées de nous descendre de notre rémunération si elles veulent pouvoir survivre. Donc, on peut légitimement se poser la question « Qu'en sera-t-il de leur modèle économique si les clients commandent moins ? Leur modèle économique tiendra-t-il la route ? » Alors, Uber Eats a trouvé la solution. Ils ont tout simplement supprimé la possibilité de laisser un pourboire lorsque l'on passe une commande. En fait, chaque client pourra déposer un pourboire, mais uniquement une fois que celle-ci sera livrée. Alors, quel est l'intérêt, me direz-vous ? Eh bien, je vais vous le dire. Dourdache a déclaré, je cite, « Ces nouvelles réglementations nous obligeront à augmenter les frais pour les commandes à New York. » On s'en doutait. « À ces nouveaux coups, nous déplaçons l'option de pourboire dans l'application Dourdache après le paiement. » Est-ce que ces plateformes continueront à tenir le coup ? Parlons maintenant des tips des pourboires. Je vous l'avais dit, les pourboires sont une source de revenus à part entière. Il est normal quand on passe une commande sur une de ces applications de laisser un pourboire. Sauf que là aussi, comme les frais vont exploser, est-ce que les clients vont continuer à laisser des pourboires ? Ce qui est d'ailleurs complètement paradoxal quand on sait que les plateformes poussaient justement les clients à laisser des pourboires à leur livreur. Par exemple, en juin 2023, Dourdache envoyait des coups de pouce aux clients pour les pousser à laisser des pourboires et en leur expliquant qu'ils peuvent laisser un pourboire jusqu'à 30 jours après la livraison de la commande. Et en novembre dernier, face à l'amplification du phénomène « no tip, no trip », la plateforme a averti ses clients que les commandes sans pourboire pourraient entraîner un ralentissement des livraisons de nos repas. En fait, avant, ça leur permettait de moins payer le livreur et aujourd'hui, ça leur permet de diluer l'impact de ces frais pour le client. Tout ça en expliquant que c'est de la faute de la mairie de New York. En fait, dans les textes, la mairie de New York a expliqué qu'il y avait plusieurs méthodes de calcul et notamment la mise en place d'un revenu par heure active de 29,93$. Concrètement, cela veut dire que le temps passé à attendre une commande n'est pas pris en compte. Si vous livrez une commande que vous attendiez connectée pendant 1h ou 3h, cela reviendrait au même. C'est une manière pour les plateformes de limiter l'impact des coups. Vous me direz que ce montant est quand même déjà supérieur à ce qu'il y a en France puisqu'en France, on est un revenu par heure active à 11,75€. Ce truc qui ne sert absolument à rien. Et le dernier point à prendre en compte, c'est que ce calcul est en fait moyenné. Donc aux Etats-Unis, on raisonne par semaine, on est payé par semaine. En France, on est payé par mois. En France, ce revenu est moyenné dans le mois. Donc par exemple, si vous avez 10 commandes sur lesquelles vous allez attendre 40 minutes et ça arrive, croyez-moi, ça arrive assez souvent, eh bien elles seront diluées par rapport aux autres commandes que vous feriez pendant le rush sur lesquelles vous attendiez assez peu. Ce qui se passe en France et c'est ce qui peut-être peut se passer là aussi aux Etats-Unis. Je connais très peu de personnes en France qui ont touché ce revenu par heure. En fait, je connais une seule personne. Toutes les autres, moi y compris, nous n'avons rien touché. Et je me pose également une autre question à savoir comment les plateformes vont-elles gérer les livreurs un peu trop gourmands ? Alors je vais vous raconter une anecdote. Je venais à peine de commencer à travailler pour Deliveroo en 2016. A l'origine, on était payé 4€ la commande plus un revenu par heure, mais vraiment par heure, de 7,50€. Donc que l'on ait une commande ou pas, on est sûr d'être payé 7,50€ par heure connecté. Et donc, je me souviens que beaucoup de collègues prenaient leur temps pour aller livrer. Je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de vélo électrique, interdiction d'être en scooter. On était en vélo normal. Et donc, je vois ce collègue arriver de l'autre bout du parvis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez où est le knit ? Vous voyez où est le dome du knit ? Ça fait quand même au moins un peu plus d'une certaine 2 mètres. Le mec, il marchait tout tranquillement. On tape la discute pendant 10 minutes. Il rentre dans le restaurant. Là, il ressort avec une commande à la main. Je lui dis, mais attends, je ne comprends pas. C'est quand que tu as reçu ta commande ? Le mec, il me répond. J'ai laissé mon vélo là-bas. C'était là-bas que j'ai vu. En fait, il a reçu la commande quand il était au knit. Donc, tout le temps qu'il a passé à marcher, à taper la discute, à aller au restaurant, à ressortir, il s'est écoulé peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Il s'en fout parce qu'il est payé à l'heure. Et c'est là aussi où on atteint les limites quelque part de ce revenu par heure. Un livreur Uber Eats, par définition, qu'on soit bien payé ou moins bien payé, on sera toujours plus performant qu'un livreur payé à l'heure. Concrètement, pour New York, est-ce que ça va être bénéfique pour les clients ? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Et ensuite, on peut aussi se dire, ces plateformes, comment vont-elles gérer le flux de livreurs ? Et ces plateformes-là, est-ce qu'elles seront plus strictes ? Peut-être avec les restaurants. Moi, je ne crois pas trop. Mais certainement avec les livreurs. À mon avis, elles seront beaucoup plus strictes pour tenter de faire en sorte que les livreurs enchaînent un maximum de commandes par heure. Demain, les livreurs de New York, s'ils mettent deux fois plus de temps, ça peut potentiellement coûter deux fois plus cher auprès de ces plateformes. L'impact de la rapidité va être important. Comment vont-elles faire pour pousser les livreurs à être extrêmement rapides alors que maintenant, ils sont payés à l'heure ? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Comment aujourd'hui vont évoluer les plateformes en New York ? Il y a pas mal d'enjeux là-dessus. L'objectif, bien sûr, c'est que ce soit raisonnable pour tout le monde et surtout pour les livreurs qui sont souvent la dernière roue du carrosse. Mais comment ces plateformes vont-elles faire pour gérer la situation ? L'objectif, en tant que livreur, c'est qu'on puisse continuer de travailler. C'est que ces plateformes, bien sûr, gagnent de l'argent mais que nous aussi, on prenne notre part. Comment vont évoluer ces plateformes ? On peut clairement se poser la question comment ces plateformes vont-elles faire pour gérer cette situation à tout point de vue ? Que ce soit par rapport aux flux financiers, que ce soit par rapport aux livreurs qui peuvent leur coûter deux, trois fois plus cher s'ils mettent deux ou trois fois plus de temps. Donc tout ça, ce sont plein d'éléments à prendre en compte et c'est ça qui prouve qu'au final, ce n'est pas si simple de gérer une plateforme de livreurison de repas. On m'a souvent dit tiens Vanille, avec ta notéorité, tu devrais monter une plateforme. J'ai rencontré des gens qui étaient prêts à me financer, des gens qui avaient de l'argent qui me disaient tiens, on pourrait commencer sur Paris. Ce n'est pas si simple parce qu'il faut gérer l'humain, il faut gérer les flux, il faut gérer la concurrence. L'avantage de cette prise de décision, c'est que les règles sont les mêmes pour toutes les plateformes et moi, c'est ce que je demande ici en France, à savoir un cadre juridique qui permette de limiter par exemple les rémunérations. On pourrait dire aucune plateforme ne peut payer à moins de 3,50 euros ou 4 euros la commande. Ce serait déjà par exemple un bon début. Payer les livreurs à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Pour avoir vécu une rémunération horaire, je vous garantis que les clients ne seront pas forcément les plus gagnants, loin de là. Souvent, leur plat risque d'arriver franc. En même temps, aujourd'hui, on avait également du laisser-aller à tous les niveaux. On peut voir le mouvement no tip, no trip. Le fait de payer le moins possible les livreurs, ça va impacter la qualité de la livraison. Je ne pense pas qu'il y a de solution unique. Nous sommes indépendants, nous voulons rester indépendants. Il faut donc que les livreurs restent clairement indépendants. Mais ce n'est pas possible de voir des rémunérations qu'ils veulent à 2,60 euros brut. En plus, aux Etats-Unis, je rappelle que quand tu es entrepreneur, tu payes plus de taxes, plus de charges que si tu étais salarié. Donc ce n'est pas évident. Je pense que ça mérite réflexion. J'étais présent, je me souviens, au procès des livreaux. J'étais présent une journée. En une journée, ils n'ont rien compris du système des livreaux parce qu'il y a un ensemble de petits paramètres qu'il faut prendre en compte. Combiner les uns dans les autres, ça ressemble à une grande équation qui paraît difficilement résolvable. Donc en guise de conclusion, je dirais que oui, il faut un cadre juridique pour l'ensemble de ces plateformes. Que tout le monde soit logé à la même enseigne. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, des livreurs soient payés 2,60 euros. Encore une fois, brut, ce n'est pas acceptable. Il faut un cadre juridique, un minimum par commande, des règles à définir selon les moyens de transport, selon le secteur géographique, selon les restaurants. Il n'y a pas de solution parfaite. Je ne suis pas sûr que cette solution-là soit la meilleure. En tout cas, on va suivre ça avec attention et on essaiera d'en tirer un maximum de conclusions pour essayer de faire changer les choses ici en France. Je vous remercie de votre attention. C'était Vanivavit, votre livreur de repas préféré. J'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos instructives et ludiques. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao.